Vous pouvez retrouver le maillot du Vinsky FC et tous les produits de mon univers dans ma boutique. Précédemment, nous avons gagné notre 7ème match contre la Voxoise sur le score de 2 buts 1. Nous avons ensuite affronté les premiers du championnat à la Semantay et nous nous sommes malheureusement inclinés 2 buts 1. Et pour terminer l'année 2019 en beauté, nous avons gagné 7 buts 1 face à Bonnière. Cam, c'était le retour aujourd'hui ? Ouais. Ça va, tranquille ? Ça va, ça a été. Je trouve un peu lourde, mais bon. Ouais, j'ai joué 30 ou 40 minutes. 5 minutes, ouais. Ça a surtout le match. Mais ça va, ça va, ça a été tranquille. Et puis le résultat est positif. Le résultat est positif. Ouais, ouais. On va bien travailler un petit peu à faire des bonnes fêtes de jeu et tout. Avant de partir en vacances et profiter des fêtes de fin d'année, nous avons aidé leur d'une maraude, une association de Mante-la-Jolie qui vient en aide aux personnes les plus démunies. Cette association s'appelle Au Coeur de la Fraternité et nous allons nous engager à les aider au maximum. On va donc s'impliquer avec eux et leur donner un coup de main. Ce soir, on est là pour aider Au Coeur de la Fraternité. C'est une association, pardon le moment. C'est une association en gros qui permet aux enfants de fabriquer, etc. de visiter un peu, de renommer, de réchauffer jusqu'au bout de soirée. C'est une super initiative du club de pouvoir faire partager les autres, ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est une super initiative en plus pour une occasion spéciale qui est Noël. Donc voilà, c'est une super idée et puis du coup, on est tous venus, enfin, toute partie de l'équipe des VUG pour pouvoir aider et mettre la main à la patte pour distribuer à tout le monde. Donc c'est top. Après une bonne semaine de repos, l'équipe se retrouve au parc Astérix pour bien commencer l'année et renforcer l'esprit d'équipe. Très important. Nous avons ensuite repris l'entraînement. Nous avons dû nous préparer physiquement pour la reprise du championnat. C'est dur de reprendre après les fêtes. Et bon, il faut bien. Bonjour tout le monde. Bonne année, bonne santé. Là, c'est la reprise pour le 10KFC. Pour commencer doucement parce qu'on a beaucoup de blessés. On a fait des petits ateliers, des petits exercices de passe, de conduite de balle. Après, Romain a préparé un peu de physique aussi et du renforcement musculaire. Et aussi des petits face-à-face avec le goal parce qu'on est nuls devant les buts. On a lu les commentaires, on l'a vu et on va appliquer. Vous inquiétez pas. Je vous le tiens. C'est la reprise du coup. Moi, ça fait vraiment longtemps que je ne peux pas jouer au foot. Et quand je dis jouer au foot, ce n'est pas juste taper dans un ballon, crossbar avec des joueurs comme Ben Yedder. Ça, ce n'est pas jouer au foot, c'est vraiment pour s'amuser comme ça. Mais là, c'est vraiment sur le terrain avec des exercices de passe, de frappe et tout. Donc, c'est la vraie reprise. Ça fait longtemps parce que j'avais été blessé assez longtemps. Et du coup, je me sens vraiment pas grave du tout. Je me sens bien. C'est avec plaisir. J'ai vraiment soif. Ça fait du bien. J'étais à l'infirmière pendant un mois. Donc là, c'était mon premier vrai entraînement. J'avais fait deux petits entraînements, même pas une heure. Là, c'est le premier vrai entraînement. Ça fait du bien. Je ne sais pas si c'est pas dans les fêtes. Pourquoi je souffrirai ? Aucune raison. Au revoir. À ce moment-là, on a tous notre match contre Andrézi en tête. Et nous voulons tous la victoire pour ce premier match de l'année 2020. Bon, là, retour. Mais malheureusement, je suis sur le banc. J'ai fait une petite blessure. C'est parce que je suis nul. Bon, il pense que c'est parce que je suis nul. Mais je me suis dit que je suis blessé un match de gala. Donc, du coup, on va faire retour en douceur. Mais je compte rentrer, marquer deux buts. Donc, vous inquiétez pas. Vous verrez ça tout ça par la suite. En tout cas, moi, c'est la reprise pour moi. Il y a longtemps que je n'ai pas joué un match. Donc, je commence le match. On arrive droit, c'est cool. Pas de but, en tout cas. Ça, c'est plus important. On avisera en attaque. Ça, c'est à eux d'aviser. Le gardien du jour. Alors, deuxième match. Comment ça se passe ? Bah, c'est mon deuxième match. Après, c'est le match de reprise. Donc, on va s'entraîner dès le début. Surtout que si on veut faire quelque chose et qu'on veut jouer le titre, il faut lâcher le minimum de points. Donc, la concentration est à son max. Tout le monde est concentré. Lui, comment il a l'impression, il parle tout doucement. Allez, va dans le début et arrête de tchétuver. Les gars, c'est bon. la reprise, on doit tout donner aujourd'hui, on doit tout donner. Aujourd'hui on gagne, la semaine prochaine on gagne, la semaine d'après on gagne, et la semaine encore d'après je crois c'est les vacances, mais après les vacances on va gagner. On donne tout ce qu'on a les gars, allez on donne tout, à 3, commande 10KFC, 1, 2, 3, commande 10KFC ! Allez les gars ! On va passer, on va passer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501